Bonjour, alors dernière matinée du combat des maîtres, Jean-Luc Reichman est arrivé, voilà, il avait un t-shirt très sympa, bon après donc on a pu voir arriver Eric Popol, alors chose assez rigolote, c'est que Jean-Luc Reichman a voulu, si vous avez vu mes vidéos de ce matin et même d'hier, il a voulu faire pleurer le Paul, mais Paul ne pleure jamais, il ne pleure jamais, donc voilà, il a fait les petits yeux, etc, mais il ne pleure pas, il a plutôt rigolé, donc bon, ben voilà, je suppose que Jean-Luc Reichman était déçu, qu'il n'ait pas pleuré, après on a pu voir Timothée, Alexandre, puis après ça a été un festival de questions qu'ont en général les candidats des douze coups de midi et non pas les maîtres de midi, quand il était collégien à la maman de Cléa Mbappé, elle a obligé de porter un pantalon de patte d'ef pendant une semaine pour lui apprendre l'humilité, c'est intéressant à savoir, selon un sondage insolite réalisé au Royaume-Uni, quelle personnalité a été désignée comme le plus qualifié en cas d'invasion extraterrestre, donc c'était Arnold Schwarzenegger, moi j'aurais peut-être dit Will Smith, ensuite, quels animaux ont inspiré des chercheurs pour fabriquer, pour la fabrication d'éoliennes moins bruyantes, c'était des rapaces, Antoine Griezmann a trois enfants qui sont tous nés, bon ça c'était une question facile, c'était le 8 avril pour Alexandre, qu'a fait l'américaine Ayanna Williams pour la première fois en 30 ans, donc elle a coupé ses ongles, c'était plutôt dégueulasse, après elle est arrivée, Blandine, c'est vrai qu'il y a plein de maîtres de midi qu'on n'a pas vus, c'est-à-dire que le boulanger, il est où le boulanger, bon bah passons, donc Blandine est arrivée, toujours aussi souriantée, jolie, alors selon Stone où est resté Eric Chardin le soir de l'horneur, c'était dans la salle de bain, bon bah voilà, on s'en fout un peu, mais bon sur cette mauvaise réponse, Timothée est passé au rouge, qui est du rouge, au du duel, il a plu Eric en duel, qui a eu d'abord cette question, qui était assez simple, de quel pays est originaire le groupe de filles, là, SketchUp, autour du tube, à Cerrere, donc bien sûr, c'était l'Espagne, et après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé la pupube. Hop !